Je ne renie pas le mot paparazzi parce qu'on a quand même été baptisé par Federico Fellini à l'époque de la Dolce Vita. Et c'est vrai que quand on a la chance d'avoir été baptisé par Federico, ça se respecte. Et le mot paparazzi, il l'avait inventé à l'époque du film, c'était la contraction de deux mots. C'était papatazzi qui étaient des petits moustiques qui s'évissaient dans la plaine du pot doux et originaire de Federico. Et qui étaient des petits moustiques très chieurs, très accrocheurs, très silencieux. Et radis, c'était les éclairs des flashs à l'époque des photographes. Quand tu vois dans le film, tu as ce fameux photographe qui s'appelle dans le film Paparazzo. Et qui est avec Marcello qui poursuit Anita Heidberg via Veneto sur la fontaine de Frévis. Donc c'était une ambiance qui était totalement différente d'aujourd'hui. Et c'est vrai que nous, la chance qu'on a eu, c'est de travailler à Paris Match depuis 35 ans. Mais surtout à cette époque où on n'était pas des photographes maudits, des photographes... Aujourd'hui, le mot paparazzi, je veux dire, n'importe quel caméraman, n'importe quel journaliste qui pose une question sur un trottoir est traité de paparazzi. Donc c'est vrai qu'on remercie Jean-Luc Monterosso d'avoir eu l'audace, le courage d'oser nous présenter dans une exposition. Et on va rajouter que ces photos que vous voyez, elles sont maintenant infaisables. Infaisables parce qu'on ne peut plus rapprocher les célébrités de la même manière que les approchait à l'époque. C'est-à-dire qu'il y a les communicants, les attachés de presse. Si vous voyez au Festival de Cannes, c'est le Festival L'Oréal, tout le monde, c'est les photoshop, ça dure 5 minutes pour faire une photo. Là, on avait la chance de passer un moment avec tous ces gens-là et ça apportait beaucoup de choses et ce qui rend le naturel de toutes ces photos. Même s'il y a quelques photos qui sont posées, mais comme le dit Pascal, il n'y a pas de photos d'objectifs. Donc en plus, le noir et blanc régénèrent un peu tout ça et montrent qu'il y a une certaine intimité qui se passe. Donc il n'y avait pas du tout d'agressivité, comme il peut se passer maintenant dans toutes ces photos. C'est incroyable parce qu'Orson Welles, il vient en 82 pour présider la cérémonie des Césars. Et en fait, on demande à Match de pouvoir le photographier, de pouvoir le suivre. Et il était avec une vieille Bentley, il sortait de chez Maxime. Alors lui, il posait, il était extraordinaire. Et avant qu'il rentre à l'hôtel Lancaster, on lui dit « Monsieur Welles, on aimerait beaucoup faire des photos officielles. » Et il dit « Je suis fatigué, je fais une photo pour Magnum. » Et le lendemain, il appelle au journal, il dit « Les deux rigolos sur leur mobilette, on était en Harley-Davidson, qui viennent me voir. » On arrive et là, c'est Orson Welles qui nous dirige. Il nous dit « C'est quoi comme film ? » Il parlait très bien français. C'est de la 400 Hazard, la Trisix. Il dit « Tu te mets à 2.8, tu te mets là. » T'as juste Monsieur Welles qui est en train de te diriger. Donc tu fermes ta gueule, tu fais exactement ce qu'il te demande. Et les photos sont évidemment très très bonnes. Et le paradoxe, c'est que 30 ans plus tard, quand on sélectionne les photos, on ne choisit pas les photos organisées, mises en scène par lui. On choisit les photos de la vraie vie, c'est-à-dire les photos prises sur le vif quand il sort de chez Maxime, quand il monte dans sa voiture, qui sont des photos avec la fameuse histoire que tu connais de Xavier Lambourg qui est en contre-champ de cette image.